Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec la Fédération Terrienne. Alors si je me souviens bien au dernier épisode on avait dit que l'objectif maintenant était principalement de rechercher le prochain moteur à distorsion, on en a encore pour 50 mois devant nous, d'ailleurs je vais remettre la vitesse normale, et que notre objectif est d'essayer de vassaliser ces gens là, qui sont des xénophobes collectivistes fanatiques, qui vont certainement apprécier du coup, vu qu'ils tolèrent l'esclavage, qu'on les vassalise j'imagine, et l'autre objectif ça va être bien entendu d'intégrer ceux là, enfin peut-être de les vassaliser d'ailleurs à terme, et de manger ceux là aussi, alors bien entendu j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir le faire en une seule guerre, ensuite j'ai deux vaisseaux de colonisation qui sont disponibles, j'avais dit qu'on allait certainement commencer à coloniser certains de ces mondes, nous avions quelques mondes, donc celui là c'est un monde à peine de taille 10, c'est pas vraiment énorme, après on avait, alors attendez je vais remettre pause, ici on en avait un qui était pas mal, celui là c'est un monde de taille 24, donc celui là je pense qu'on peut en profiter, voilà, alors où est-ce qu'on va s'installer ? Il faut pas qu'on ait de la recherche autour de nous, donc ici ça va pas aller, bah ici non plus, on va voir, ici ça serait bien, ouais, on nettoiera les emplacements plus tard, Et du coup est-ce que je vais utiliser le deuxième, peut-être pour celle là de planète ? C'est laquelle ? C'est celle qu'on vient de regarder non ? Ouais, taille 12 Après sinon dans le pire des cas il y a celle là, qu'on pourrait coloniser, mais j'ai un peu peur que lui il apprécie pas en fait, donc ça serait peut-être pas une excellente idée Du coup, ah oui je vais peut-être pouvoir me débarrasser de cette station là, du coup si je colonise probablement cette planète Et après plus au nord on n'a rien, on n'a que des mondes toudras, des mondes arides, donc rien de très intéressant Donc du coup celui là était, voilà, ok, donc les deux autres qu'on a c'était vraiment des tout petits mondes Ah sinon il y en avait ici plusieurs, ah bah celui là c'est celui qu'on va déjà coloniser Ensuite, ça c'est pas habitable, ça c'est 80% mais pas pour mes humains, enfin remarquez c'est 60% pour mes humains Taille 25 Ah ouais ça peut le faire en fait, ouais on va l'envoyer là Ah on n'a pas la colonisation tropicale, effectivement Bon vu qu'on est vraiment large en énergie, je vais me garder le vaisseau de colonisation de côté, même s'il nous coûte 6 d'énergie d'entretien C'est pas grave, on a les thunes, tellement qu'on sait pas quoi en faire Euh, qu'est-ce qu'il manquait sur cette planète ? Construction énergétique Euh, on va plutôt aller là pour faire de la science, parce que comme disait l'énergie ça va on en a Sur New Eden, pareil, on a surtout des upgrades sur nos trucs énergétiques un peu partout à faire en fait Donc pas très passionnant Ok donc on peut reprendre le temps qui passe, je vais repasser en vitesse un petit peu plus rapide Mes vaisseaux scientifiques, je les ai mis tous les deux en assistance de recherche Euh, un sur la capitale et un sur New Eden qui est notre deuxième monde qui fabrique le plus de recherches Euh, non, pardon, je me suis trompé, ça doit pas être celui-là C'était à prime, voilà, 19, 24, 10 Ce qui est pas mal du tout Et pendant ce temps-là on va continuer à upgrader notre flotte Et ce que j'avais bien envie de regarder quand même, vite fait C'était si on devait faire un petit design, nous, par exemple de corvette On va y en voir Euh, alors 3 small ou 1 small, 1 moyen Alors si on regarde par exemple, après c'est 5 petits Alors 1 small, 3, ouais, on va plutôt essayer le truc d'attaque Donc là qu'est-ce qu'on a ? On avait les disrupteurs Euh, alors, la différence entre le petit et le moyen c'est que c'est le double d'électricité Pour un tout petit peu, un peu moins de précision Une meilleure portée par contre, d'accord Une bien meilleure portée Bon, bien meilleur dégâts par jour, bien entendu Pareil, c'est laser minier Euh, 100% de pénétration du blindage, ça peut être très sympa Donc en fait, la stratégie que j'avais envie de tester c'était On pourrait se prendre uniquement, par exemple, faire en sorte que toutes nos corvettes soient là pour démolir les boucliers ennemis Euh, donc ça, ça fait surtout des dégâts aux boucliers Ces disrupteurs, donc en admettant qu'on en mette 1, 2 Donc dégâts très augmentés sur les boucliers Meilleure portée Euh, juste par curiosité, le small, ils ont tous porté 20 je crois Ça c'est porté 15, porté 10, porté 26 26, les torpillons ont une portée de 40 Sentinelle de point defense La question que je me pose, c'est euh... Bon, la défense à peu, on va peut-être pas la mettre sur ces petits là Pour l'instant, on va rester sur les disrupteurs On va y en voir Ensuite, si on regarde ces équipements là On a un peu de blindage qu'on peut s'installer On pourrait y mettre un peu de déflecteur quand même, ça serait pas mal d'en avoir Donc si j'en mets un, que je mets un réacteur Il me faut deux réacteurs anti-matière, du coup, obligé Et ensuite, on pourrait envisager, donc Deux boucliers Deux d'armure Ensuite, ordinateur de combat On pourrait aller à l'agressif Charge sur l'ennemi Plus 10% de cadence de tir Plus 10% de dégâts relatifs des armes Propulsion par distorsion Le reste va bien, ok Alors Si je fais terminer automatiquement Ah, il nous remplace avec un peu de tissu de coque régénératif en fait à la place Euh... Non, moi je préfère le blindage pur et dur L'avantage du tissu de coque régénératif C'est que... Entre les combats, notre vaisseau se répare automatiquement Il n'y a pas besoin de le faire revenir à la base Mais bon, du coup, par contre, on perd un peu de blindage Après, c'est les corvettes C'est fait pour crever aussi C'est fait pour être sacrifié Après... Il me faudrait des noms, par contre, du coup C'était quoi déjà le nom de l'ancienne corvette ? Je ne les vois même plus Ici, là Closterman Non, je ne sais pas On va appeler ça l'intrépide, par exemple Ok Et du coup, la question que je me pose Question bête, mais... La corvette On en a une ici On ne peut pas l'upgrader Elle est déjà de classe Closterman Du coup, je ne sais pas vraiment comment on fait pour changer de type D'accord Bon, sinon... Non, je vais la supprimer Celle-là On ne va pas l'utiliser Je vais attendre, de toute façon, pour faire tout ça D'avoir le nouveau warp drive Donc, ce n'est pas trop la peine de se le garder pour l'instant Ensuite, on va regrouper les forces Alors, biolab Alors, pour augmenter la capacité de navire, je pense qu'elle est pas mal C'est peut-être pas la peine d'y aller plus loin Ensuite, monde aride Ça ne va pas nous intéresser tout de suite Former une fédération non plus Des meilleurs biolaboratoires, ça pourrait être sympa pour avoir plus de recherche Sachant qu'on vient déjà de rechercher les biolaboratoires Alors, on peut s'envisager au moins d'avoir la tech Je ne sais pas si c'est très intéressant en fait Ça, ça prendra combien de temps ? 59 mois Ça, ça en prendrait 30 76 et 30 Euh... Est-ce qu'on prend la colonisation des mondes arides ? Non, parce que les plus proches, c'est tropical et océanique Les mondes arides, c'est que 20% d'habitabilité Donc, c'est un peu trop faible Du coup, on va améliorer notre recherche Même si ça va être un peu long, c'est pas grave Ensuite Ensuite, ils sont gavés Donc, on va continuer à construire, je pense, des croiseurs Euh, on va voir Ah, je suis déjà en train de construire les baies, d'accord Le truc, c'est que j'aimerais bien avoir peut-être le chantier d'assemblage du croiseur Alors, Elysium et Terra Prime L'Interstellaroc, l'Arligue a rappelé son ambassade, ok Et nous avons donc réduction des coûts de construction et augmentation de la santé de nos stations militaires Donc ça, c'est sympa Waouh ! Niveau suivant, des torpilles Ça, ça pourrait être vachement bien Elles font combien de dégâts ? 23 à 29 38 à 66 Et 89 à 119 C'est pas mal Extraction Ça, c'est les usines de munitions Ouais, pour les armes cinétiques Le problème, c'est que ça, on n'en a pas beaucoup Et ensuite, on a les ailes de combat améliorées Qui pourraient être très sympa aussi Euh... C'est vraiment tentant d'avoir encore les meilleures torpilles 128 mois quand même Ça va prendre un moment Alors que... Ça, ça va être beaucoup plus rapide Ouais On va aller là-dessus Bon, ensuite Euh... Sur ces autres mondes Ici, nous avons effectivement des laboratoires à améliorer Donc allons-y Encore des gens qui migrent Je sais pas pourquoi ils aiment pas cette planète Ils migrent où, lui ? Vers Down Et... À Down Alors ici, on va plutôt aller vers Un labo de physique Parce que j'ai fait beaucoup de bio-laboratoires Ça serait pas mal de varier un peu Ok Et sur terre, après... Non, j'ai toujours rien à upgrader ici D'accord Assistance de recherche Plus 20% à tous les rendements Ok Je les taxe au maximum Les mecs, ils sont quand même toujours plein de thunes Ça aurait été pas mal qu'il y ait la possibilité de récupérer des ressources d'un secteur Plutôt que de juste leur en donner Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Euh... Continuer sur quelques chantiers d'assemblage Histoire de pouvoir répartir un petit peu, on va dire, notre production de vaisseau Et améliorer toujours nos spatioports Ok Bon, c'est vraiment une question D'attendre De voir ce qui se passe pour l'instant Parce que de toute façon, on a quasiment plus rien à explorer Il n'y a que ce... Dans les environs, il n'y a vraiment que très peu de bras Galactie qui sont plus habitées, on va dire Tout le reste est complètement occupé Alors, d'ailleurs, j'ai... Ah oui, c'est vrai qu'on a des factions Des gens qui sont pas contents Alors, c'est les Xenod'ici Alors, le truc, c'est qu'on est toujours à plus 9 D'influence Et euh... Alors, c'est pas eux C'est... Donc, les gens de cette planète-là Mondarx Retreat Ils sont pas contents Et... Bonheur, 32% Donc, moins 25% Parce qu'ils ont été récemment conquis Donc, peut-être que ça, au bout d'un moment De toute façon, ça va partir Et alors, le seul truc que je ne sais pas ce que ça fait Ce sont ces campagnes d'intégration On pourrait, si on voulait, par exemple Réduire leur soutien Dépensant un peu de... Ouais, ça, par exemple, ce serait une bonne idée Réduire le soutien populaire d'une faction En diminuant son influence dans la conscience publique Ça réduit un peu Nous, ça nous fait dépenser un peu notre énergie Vu qu'on en a plein On va le faire deux fois même Pour qu'il y ait zéro soutien Et en fait, le seul truc, c'est cette campagne d'intégration Je ne comprends toujours pas à quoi elle sert Elle coûte 600 au total Parce qu'il y a trois campagnes d'intégration à faire Je comprends le texte Je me dis peut-être que ça réduit justement Que ça les amène plus rapidement peut-être À... À... À enlever, on va dire, le malus de récemment conquis Et le problème, c'est que quand je passe la souris Je n'ai aucune info Les autres réduisent le soutien D'accord Mais celui-là, on ne sait pas ce qu'il fait C'est assez pénible J'espère qu'on aura peut-être plus d'infos plus tard Le problème, c'est que vu que le jeu n'est pas encore sorti Ce n'est pas évident de trouver des informations fiables dessus Enfin, le jeu n'est pas encore sorti Pour vous, oui, ça fait quelques jours Peut-être même que vous y jouez Mais pour moi, là, non, en l'occurrence Donc, ce n'est pas évident d'avoir des réponses à certaines questions Des fois, il faut trouver les réponses soi-même Et ça peut paraître simple comme ça Quand on a déjà vu plusieurs let's play Et qu'on a vu plusieurs youtubeurs jouer Mais quand, comme moi, on découvre littéralement le jeu Sans avoir pu regarder quelqu'un d'autre faire Des fois, ce n'est vraiment pas évident De savoir ce qui se passe concrètement Et pourquoi le jeu nous donne certaines informations Et pas d'autres Bon, ce n'est pas grave, je veux dire Il n'y a pas mort d'homme Alors, normalement, on avait Voilà, vaisseau de construction Station de recherche Station de recherche Ah, il faudrait vraiment que j'arrive à augmenter la portée de mes stations Je ne sais pas si l'influence peut être augmentée comme ça Peut-être que l'influence des planètes colonisées va faire Va changer ça Alors, cette planète a été colonisée Du coup, maintenant, Avalon Tiens, sympa comme nom Elle est en train d'être terminée Parfait Donc, ça va peut-être aider à augmenter un peu notre influence dans la région Je ne sais pas Voilà Colonie établie Et après, je me tente très bien Quelque chose du genre Rechercher les robots Pour pouvoir coloniser des mondes Absolument pas colonisables du tout Je pense que ça pourrait être super sympa Donc, on se testera ça quand on aura les recherches disponibles Ok Ah, ben, vous voyez, ça a été rapide Ah, ben, voilà Justement, les robots Ça va prendre à peine 16 mois Donc, on va commencer à les rechercher Donc, du coup, comme vous voyez Les robots ont comme trait mécanique et robotique Et en gros, ils ne peuvent miner que des minéraux Ils font Voilà, ça réduit énormément leur production de crédit énergétique Leur rendement de scientifique est absolument nul Par contre, ils peuvent s'adapter absolument n'importe où Donc, on va les rechercher Parce que c'est vraiment la première fois que je vais les utiliser Donc, on va voir comment ils marchent Ce que je pense que je vais devoir faire C'est peut-être de devoir construire Hop là Oh Alors, le mec, mon allié ici Veut attaquer lui Et il veut le vassaliser Et prendre La planète du Raya Dans Uridate Donc, en gros, il ne resterait plus qu'une seule planète Sauf que moi, ça ne m'intéresse pas, Coco C'est... non Il faut que tu me donnes des choses à moi Sinon, ça ne va pas marcher Voilà Donc, c'est comme ça que les alliances, ça marche Il faut que tu brises l'alliance Si tu y tiens Alors Ici, on va continuer à améliorer ça Côté énergie On est toujours large Ensuite, sur down Ok Sur haven Une planète abusée Haven, quand même Et Terra Prime C'est en train de construire Eux, on presque finit En termes de nourriture Ici, on est à 14 Donc, on est large Donc, on peut y aller Plutôt sur la production minière Construction complete Station de recherche sur Minocastram Vega Alors là, ok Apparemment, on a chopé une deuxième pierre Ah On a chopé une pierre ici Et je crois que la deuxième nous était faux Ah non, on en a deux maintenant Cool Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait faire réellement une station Une centrale de Berethium Je ne sais plus là C'est comme ça que ça s'appelle Betarian On pourrait en faire une autre Pour gagner plus d'énergie Mais bon, pour l'instant On n'a pas vraiment besoin Pour ça, je t'ai dit non Alors, attention aussi Si vous comptez jouer en multijoueur Ce genre de choses Quand vous avez des propositions De déclaration de guerre Ou des propositions d'alliance Ce genre de choses Si vous cliquez droit dessus Pour l'enlever de la liste en haut Ça va faire comme si vous aviez voté non Même si vous avez voté oui entre temps Je ne sais pas si c'est un bug Qu'ils ont corrigé Ou si c'est intentionnellement comme ça Mais en tout cas Ce qui se passait nous Pendant le multi qu'on avait fait C'était qu'on essayait d'organiser D'inviter des gens dans les alliances Et il y avait des gens Qui du coup viraient la pop-up en haut Et du coup ça faisait non Sauf qu'il n'y a pas moyen De la rouvrir après Et du coup à ce moment là On a l'air malin on va dire Voilà maintenant que j'ai ce truc là On peut construire Des choses un petit peu plus Rapidement Ah Et oui le mec a migré Je vais peut-être Je vais peut-être lui mettre un leader Sur cette planète en fait Histoire d'augmenter le Le bonheur Alors coup de l'armée Santé des garnisons Peut-être pas nourriture Plus 10% Coup de construction des fermes Ça c'est pas mal Ouais on va prendre lui Gaspard Ruiz Et le gouverneur D'Elysium Non parce que je veux bien Que c'est un monde continental Et tout mais Du coup les gens sont Un peu plus heureux maintenant Bon que plus 2% Pour l'instant Ça va sûrement s'accélérer Ensuite Où est-ce qu'on en est là Plus que 22 mois restants Donc je pense qu'on aura ça Dans le prochain épisode Et Pour l'instant On va s'arrêter là Il se passe pas énormément de choses Je suis désolé Parce que de toute façon On doit attendre On doit attendre Que notre traité de Truc là Jusqu'en 2280 Donc ça va Il ne nous reste plus que 3 ans Voilà donc Déclaration de guerre rejetée Ok Non mais toujours pas Ok Bon je vais faire un petit break ici Prochain épisode du coup Va-t-on arriver à construire Complètement notre flotte J'en doute Mais bon Ça pourrait être Pas mal Que j'accumule Peut-être quelques constructions Un peu à droite à gauche Voilà Et voilà Le truc de destroyer ici On va rajouter Un croiseur ici Et un croiseur ici Et ensuite On va Qu'est-ce qu'on pourrait construire ? Ah Les usines de munitions Teldar Armes cinétiques Dégâts plus 10% Oui mais on fait pas d'armes cinétiques Donc on peut Peut-être Non j'ai plus les thunes Pour améliorer juste le chantier naval Non le spatioport Ouais ils sont tous niveau 4 Celui-là est niveau 5 Celui-là est niveau 5 Et celui-là est niveau 5 Ok Bon je vais vous laisser là pour cet épisode Merci à tous d'avoir suivi Si ça vous a plu N'oubliez pas de laisser un petit like Et sinon ben voilà Je vous souhaite une excellente journée Je vous dis à très bientôt Pour la suite de ce let's play Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz